bien on a une belle journée alors c'est parti j'ai enfin vu les trois épisodes de asoka j'avais pas pu parce que j'étais en voyage et d'ailleurs le blog viendra alors là ce que je vais faire c'est que je vais vous dérouler mes réactions que j'ai eu au fil des trois épisodes et puis après à la fin je vous ferai un résumé de ce que j'en ai pensé alors première chose à laquelle j'ai réagi ça a été le texte déroulant texte déroulant qui en rouge si je me souviens bien et qui n'est pas un texte déroulant habituel qui s'en va dans le fond un texte déroulant classique vers le haut mais ça fait son petit effet quand même ça fait plaisir et d'ailleurs pour résumer ce texte déroulant indique que il ya une alliée de throne qui a été capturée et que elle en fait elle recherchait une map qui menait à throne et du coup bah c'est à ce cas maintenant qui a pris le relais pour aller chercher cette map là l'une des premières scènes qu'on a c'est une fameuse scène qui va devenir maintenant je pense que ça va être des scènes comme ça qui vont se répéter un peu comme beaucoup de choses qui se répètent dans star wars mais là en l'occurrence c'est la scène du couloir comme dans roguan avec vador bah là c'est l'un des jedi qui tue tout le monde à bord pour aller récupérer l'allié qui a été capturé et cet allié là c'est apparemment une sœur de la nuit une sorcière de datomir alors est ce que elle est connue pas connue je ne sais pas mais bon ça on aura certainement une réponse à l'avenir ou alors peut-être que vous vous le savez déjà et puis vous pouvez me répondre parce que bon un j'ai quelques trous de mémoire moi star wars des fois je prends du recul donc des fois je suis pas forcément un jour et puis bah vous me connaissez j'oublie des trucs mais heureusement heureusement que je vous ai parce que je sais que si jamais j'ai des trous de mémoire vous allez me les colmater d'ailleurs pour cette map qui était recherchée j'ai une question alors c'est marrant parce que c'est comme la map avec luke il ya une map qui indique où est luke mais alors pour luke je pense qu'on a la réponse de qui a fait la map mais là en l'occurrence qui a fait la map jusqu'à trône parce que il a disparu le mec donc qui est au courant de où il est et pourquoi la personne aurait fait une map et l'aurait caché avec des énigmes c'est pas une critique c'est une vraie question une question je me pose mais peut-être que vous avez la réponse ou des théories dans ce que je vous écoute ou alors ben on le sait pas et on va le découvrir plus tard à peu près à la quinzaine de minutes du début de l'épisode je commençais à me dire j'arrive à me faire à l'actrice de asoka alors avant j'étais pas trop fan non pas de l'actrice en elle-même mais tout simplement de asoka en live action par rapport à la série animée ça a été un petit choc pour moi au début je dis bien petit ça n'a pas été un truc oh là là c'est n'importe quoi non c'est juste que c'est normal en fait limite de passer d'une personnage en série animée en live action c'est toujours un peu bizarre et au début j'avais quand même un peu de mal avec cette adaptation là mais petit à petit je m'y fais parce que mine de rien quand tu vois comment elle a grandi dans rebelle et ben là par rapport là ça se passe encore quelques années après ben finalement je trouve que ça colle bien et ben là l'actrice l'incarne super bien autant de par ses mimiques que de par son caractère donc ça très réussi et je m'y fais par contre là où je vais devoir avoir besoin peut-être d'un peu plus de temps pour m'y faire ça va être era alors encore pareil c'est très bien fait maquillage costume tout ça respect du personnage du caractère et tout mais c'est l'habitude voilà il ya toujours un petit temps d'adaptation je pense à avoir et je vais m'adapter il n'y a pas de problème mais ça fait toujours un peu bizarre sabine aussi bas sabine alors là je suis moins choqué mais vous allez me dire c'est normal c'est une humaine mandalorian il ya moins à adapter il ya moins de chocs visuels à avoir mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'actrice qui qu'ils ont choisi surtout après elle se coupe les cheveux plus tard elle endosse son armure et là ouais là tu la reconnais vraiment bien pour le coup les castings sont très bien fait tout du moins pour moi ah oui j'en profite du coup pour placer que moi je n'ai vu aucun avis je ne sais pas ce que vous pensez et aussi je n'avais rien vu avant aucun trailer peut-être juste un spot publicitaire ou un truc qui avait été diffusé tout au début mais sinon vraiment après aucune info aucun visuel aucune image aucune vidéo je me suis vraiment j'étais en voyage donc je n'ai rien regardé mais vraiment dans tout le long de la promotion du truc j'ai rien regardé et je suis bien content parce que là vraiment je découvre en fait la série sans avoir d'a priori sans avoir d'attente et en fait au final je trouve que personnellement c'est la meilleure manière de s'introduire à une oeuvre s'introduire à une série de découvrir une série alors bien sûr il ya aussi ses avantages à voir les vidéos avant et tout je sais que ça me l'a fait pour un jeu vidéo notamment sonic unisht dont je parle très souvent où j'étais à fond je regardais toutes les images toutes les vidéos et puis ça m'a permis de faire monter la hype donc je trouve qu'il ya deux manières en fait tout simplement d'attendre une série un film ou quoi que ce soit on peut l'attendre en regardant tout en regardant rien c'est peut-être une manière après de recevoir la série différemment mais si tu arrives à contrôler ta hype si tu arrives à contrôler tes attentes je pense qu'il n'y a pas de problème en tout cas moi ça faisait que je n'avais aucune attente donc je reçois la série d'une manière plus objective plus neutre et je l'apprécie telle qu'elle est pas forcément un moment il ya mention de ezra et tu fais ouah ezra et ouais est ce que s'ils retrouvent throne ils vont retrouver ezra et puis juste après tu as un hologramme de ezra avec donc l'acteur qui l'incarne alors comme c'est un hologramme on voit pas très très bien qui sait mais quand même je trouve que de manière générale ça a l'air d'être fidèle d'ailleurs je pense que c'est quelque chose que je vais souvent dire dans cette vidéo c'est que je trouve que tout est bien respecté tout est très fidèle vraiment et là pour le coup pour ezra alors petite question pour ezra pour me rafraîchir la mémoire est ce qu'il avait enregistré cet enregistrement là avant de partir en hyperspace avec throne ou pas parce que parce que je me souviens pas j'ai vu que deux fois la série rebels vous savez star wars c'est un peu comme toutes les sagas les films que j'aime je regarde pas ça à outrance trois quatre fois je veux dire si j'ai vu trois quatre fois c'est dans ma vie quoi j'essaie de regarder ça à peu près à trois quatre ans de différence à chaque fois pour est pour avoir cet effet de redécouverte à chaque fois comme si c'était la première fois donc c'est pour ça que ben j'ai un peu plus de mal que vous pour recoller les morceaux pour me souvenir des trucs surtout star wars parce que star wars c'est vaste il ya beaucoup de choses donc c'est pour ça aussi que je sais que la plupart d'entre vous vous êtes assidus vous connaissez tout donc s'il ya quoi que ce soit que je loupe vous pouvez me le dire en commentaire je dirai ça avec plaisir ça me rafraîchira la mémoire autre référence aussi alors c'est tout con mais c'est l'autoroute de l'autal cette fameuse autoroute infinie qu'on voit quelques fois justement dans rebelles mais qui moi me marque c'est vraiment un endroit c'est une espèce de grosse autoroute à deux grosses voies au milieu du désert c'est quelque chose que ça tu te souviens forcément puis ben là tu as sabine qui fuit la cérémonie bon elle a son caractère elle fuit pour arriver dans son repère alors je crois que c'est là où tu allais c'est une espèce de grosse tour c'est là où il cap je crois avec les antennes et tout ça je saurais plus dire le nom de l'endroit et dedans tu as un lot 4 un lot chat je sais plus comment on l'appelle on en voyait on en a vu un je crois dans un épisode de the mandalorian mais là vraiment on le voit très bien le lot chat et ce qui est marquant c'est que là vraiment quand sabine le caresse tu as vraiment l'impression que voilà elle le touche en général avec les créatures comme ça numériser en cgi tu vois quand même parfois un petit peu que la personne ne touche pas vraiment et là pour le coup je trouve que c'est très bien fait peut-être que à la place ils ont mis un chat puis après ils ont rajouté du cgi par dessus et comme ça ça donne cette impression que vraiment elle le touche vraiment puis bah forcément il est trop mignon comment tu veux pas fondre devant ces créatures là qui sont encore une fois très bien adapté petite question sabine aurait été l'apprenti d'asoka alors soit c'est un gros trou de mémoire que j'ai je ne me souviens pas qu'elle l'a formé soit c'est quelque chose que la série nous apprend parce que un moment elle se revoit et puis tu sens qu'il ya une espèce de petite tension quand même entre les deux et puis moi je me disais mais je ne souviens pas qu'elle s'était engueulé ou qui avait quoi que ce soit entre les deux et puis après elle parle d'apprenti comme quoi elle l'avait entraîné au sabre et tout ça puis je tiens ah bon alors c'est pas déconnant parce que sabine a manipulé le sabre noir mais que à ce qu'elle avait formé ça je n'en ai aucun souvenir donc peut-être que c'est la série qui nous l'apprend et elle nous apprendrait aussi par la même occasion que ça s'était pas très très bien terminé que bon bah c'était un petit peu quitté en froid entre guillemets comme quoi bon bah sabine peut-être avait abandonné asoka avait laissé tomber bon ça on en apprendra peut-être un peu plus plus tard mais mais ouais donc sabine apparemment aurait été recommencer à être formée par asoka et par la même occasion tu as la mention de anakin par era qui dit mais ouais mais tu sais mais sabine c'est un peu comme toi elle a du caractère et puis asoka elle fait bah oui j'ai j'ai anakin n'a pas terminé mon information parce que je suis parti de moi même par la suite dans les prochains épisodes sabine va être reformée par par asoka et ça on va on va y revenir d'ailleurs donc sabine se bat à la fin de l'épisode contre chine sin je sais plus comment elle s'appelle et elle est plantée à la bon je me disais bien qu'elle allait pas mourir j'ai pas fini l'épisode 1 en me disant oh la la sabine va mourir non 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 ça je savais qu'elle allait être soignée mais bon tu vois que quand même à la délacune qu'elle a été formée mais que voilà ça fait un petit moment qu'elle a pas touché à son sabre qu'elle maîtrise pas la force non plus ça aussi je me suis dit ah tiens ça veut dire que donc est-ce qu'elle est sensible à la force est ce qu'elle va apprendre à maîtriser la force donc ça on va le voir c'est ce qu'on va parler dans les deux prochains épisodes mais avant je termine sur les crédits c'est quelque chose que je n'écoute ni ne regarde normalement à la fin les crédits je me dis bon bah vas-y je vais le passer je sais c'est peut-être quelque chose que vous allez me sauter dessus me dire mais non mais comment tu peux oser qui finit de ne pas regarder les crédits à la fin il ya des belles images et des belles musique mais écoutez il n'est jamais trop tard et là pour le coup j'ai regardé là pour le coup j'ai écouté et j'adore vraiment la musique et le visuel alors je sais pas encore vraiment ce que ça représente peut-être que l'épisode 2 nous donne un indice parce que quand la sorcière elle ouvre maintenant c'est pas la sorcière c'est même quand sabine elle déchiffre elle trouve la clé et ben tu vois tu vois ça tu vois la galaxie tu vois un trait qui se tisse comme ça sur la galaxie et peut-être qu'en fait ça représente tout simplement les galaxies alors ça veut dire que si on commence à parler de plusieurs galaxies ça voudrait dire que bientôt on ne dira plus dans une galaxie lointaine très lointaine mais dans des galaxies lointaines très lointaines c'est à dire que ça va peut-être changer ou non non bien sûr je plaisante mais là on commence à introduire de nouvelles galaxies c'est peut-être donc ça qui est représenté justement dans le crédit mais je me suis dit aussi que ça pouvait aussi représenter le monde entre les mondes c'est peut-être ça mais en tout cas je trouve le visuel très beau et la musique qui l'accompagne est aussi magnifique alors deuxième épisode et première réaction que j'ai eu dans cet épisode c'est au sujet de throne et j'ai une question parce que les gens de l'empire ils sont là comme ça ils se disent ouais ouais non mais quand throne va revenir on va avoir une armée on va avoir la puissance et tout ça mais je peux pas m'empêcher de me poser la question est ce que c'est possible pour un seul homme alors je ne dénigre pas les talents de throne ni tout ce qu'il peut apporter etc mais le mec il a quand même été exilé projeté sur une autre galaxie où il connaît personne où il n'y a rien du tout comment tu veux que quand il revienne ça y est il prend tout le contrôle et puis d'un coup ça y est vous allez avoir le pouvoir tout va bien se passer là je me pose la question mais j'ai quand même peut-être un élément de réponse ce serait que throne aurait certainement levé une armée sur cette autre galaxie ou plutôt qu'une armée qui existe sur cette autre galaxie l'aurait rejoint et quand il va revenir dans la galaxie où se déroule star wars et ben il va justement être accompagné de cette grosse armée il me semble que je l'avais lu quelque part peut-être que ça faisait partie d'un truc de l'univers étendu où je sais pas trop quoi ou du légende franchement j'en sais rien mais je pense ne pas être trop loin de la réalité avec ça donc si c'est ça ok mais comment est-ce que les mecs qui pourraient se dire non non mais vous inquiétez pas ce round et qui va revenir c'est bon on compte sur lui c'est bon c'est la solution à tout je trouve qu'ils y placent quand même beaucoup d'espoir beaucoup de fois envers quelqu'un qui est complètement exilé qui est peut-être mort donc bon je sais pas on verra l'avenir nous le dire qui sait qu'on voit aussi dans cet épisode chopper alors lui chopper je parlais de fidélité là en l'occurrence c'était pas très compliqué en même temps je veux dire de l'adapter en live action mais c'est quand même super bien fait il ya sa voix sa voix numérique digital c'est mimique aussi et puis ses petites interactions avec eras indula à la tu retrouves le duo là tu retrouves les membres du ghost alors pas tous encore parce que zeb on l'a vu dans un épisode live action était d'ailleurs super bien fait j'ai vraiment hâte de le revoir mais je sais pas si on va le revoir est ce qu'il avait rejoint sa famille entre guillemets sur une planète je crois qu'il ya ça à la fin de rebelles il aide sa famille à rejoindre une planète je crois un truc comme ça je sais plus s'il était resté mais en tout cas j'aimerais vraiment trop le revoir donc pour la suite de l'histoire il se retrouve sur corélia où il discute un peu avec des employés là bas pour savoir un petit peu ce qu'ils font et puis tu sens un petit peu l'arnaque et évidemment il ya une arnaque c'est que bata certains employés qui sont encore fidèles à l'empire et bas sa part en live quoi parce qu'en fait il ya une espèce de gros vaisseau au début tu sais pas ce que c'est mais c'est un réacteur hyper drive qui qui est envoyé comme ça qui quitte la planète et à ce cas et essaye d'aller le récupérer donc elle au sol elle se bat contre des droïdes et dans le ciel tu as chopper et era au bord du fantôme je crois qui poursuivent ce réacteur là et d'ailleurs je trouve vraiment la scène quand même grandiose parce que tu as des tu as des plans quand même de loin comme ça là où tu vois l'espèce de réacteur hyper drive qui s'en va des projectiles comme ça qui tire sur le fantôme le fantôme qui esquive et puis je trouve le visuel vraiment très très bon et quand tu as des visuels comme ça du vaisseau qui poursuit le réacteur et qu'en même temps en bas tu as asoka qui se bat et bien je trouve que la scène est vraiment très très bien que ce soit au sol avec le combat que ce soit dans le ciel avec le combat spatial ça c'était vraiment une séquence que j'ai beaucoup aimé et donc et basse réacteur hyper drive donc il leur échappe finalement mais ils le poursuivent après dans dans l'épisode 3 on se rend compte que il est là pour alimenter un nano d'hyper drive et en fait ils ont déjà plusieurs réacteurs hyper drive dans cet anneau là qui on le devine est là pour à terme permettre le voyage hyper spatial mais jusqu'à d'autres galaxies et donc jusqu'à rejoindre ce rhône mais là encore j'ai une autre question c'est que comment ils pouvaient savoir qu'il fallait construire ce genre d'équipement pour voyager de galaxies en galaxies pour retrouver ce rhône s'ils ne savaient pas eux mêmes avant où se trouvait ce rhône parce qu'ils savaient pas qu'il était sur une autre galaxie ce qu'il le dit c'est la map mais la map c'est ce qu'ils recherchaient non donc ils n'étaient pas au courant donc comment est-ce qu'ils pouvaient savoir avant qu'il fallait construire un dispositif comme celui ci pour rejoindre une autre galaxie alors qu'ils savaient même pas qu'ils se trouvaient dans une autre galaxie alors peut-être que les purgill ils savent que ça voyage peut-être de galaxie en galaxie et qu'ils se sont dit bon vu ce qui s'est passé avec ezra et ce rhône il est certainement très très loin et donc il nous faut un dispositif comme ça peut-être encore une fois peut-être que je me pose la question mais vous avez la réponse dans ce cas là je vous écoute mais c'est une question aussi que je me pose on en arrive à l'épisode 3 où eh bien on a Sabine qui essaye d'apprendre à maîtriser la force alors une chose que j'apprécie beaucoup c'est que ce n'est pas facile pour Sabine de maîtriser la force je m'explique tu vois un moment où elle met le fameux casque pour ne pas pour ne pas voir et essayer de voir à peu près où est-ce qu'est Ahsoka bon tu vois que c'est un fail complet qu'elle n'y arrive pas même pas un petit peu quoique il ya des moments elle arrive à ressentir quand même mais bon elle frappe quand même dans le vide d'ailleurs je trouve ça bien qu'il les fait frapper dans le vide parce que ça montre justement que ben c'est pas tiens d'un coup d'un coup ça y est tu as ressenti la force et ça y est tu y arrives non non c'est tu vois qu'elle galère et elle galère aussi pour attirer le vert là parce que Ahsoka lui montre là comment attirer le vert elle lui dit commence par des petites choses commence doucement et même là vous savez dans la réalisation il aurait pu faire en sorte que elle se concentre et puis que le vert bouge un tout petit peu ben non il ne bouge pas du tout donc ça montre vraiment que Sabine elle a beaucoup de mal et c'est pas juste bah tiens j'essaye et j'y arrive alors je ne dis pas ça du tout pour faire un parallèle avec un ray et que ray en deux temps trois mouvements elle y arrive non parce que bon elle n'y arrive pas comme ça non plus mais peut-être qu'elle a des dispositions notamment de par ses origines qui font que elle a plus de facilité à se connecter avec la force mais ici ce n'est pas le débat en tout cas ce que je vais dire c'est que par rapport à Sabine ce qu'elle a du mal et que certainement de par son caractère de fait aussi peut-être parce qu'elle n'y croit pas ou parce qu'elle manque un peu de foi et tout ça et de de persévérance et ben elle a du mal mais bon elle a ce cas comme maître un master and apprentice et ben là elle va pouvoir du coup peut-être réussir à maîtriser la force et devenir alors peut-être pas une j'ai dit parce que comme le dit à ce cas je veux tout simplement qu'elle soit elle même et tu sens vraiment c'est ça aussi c'est super intéressant parce que mine de rien la vision de la soca par rapport aux jedi c'est la vision parfaite nous on a été élevés avec la vision des jedi de la république ou ah bah oui mais attention le jedi il faut pas qu'il ait de sentiments tu as des dispositions quand à tel âge tu es prêt quand machin et tout alors qu'en fait à ce cas elle est beaucoup plus de la mentalité de luc dans l'épisode 8 par exemple et tu sens que c'est ça la vérité en tout cas moi je le considère comme ça je sais pas vous mais j'ai l'impression que ce serait se mentir à soi même que de rester dans le dogme des jedi d'avant de l'épisode 1 2 3 vraiment où on te dit non non mais ça doit pas avoir de sentiments alors oui ça aide oui ça aide de pas avoir de sentiments pour pouvoir faire des choix plus facilement plus aisément et te sortir de situations critiques mais ben je trouve que ça dénigre tout simplement le côté humain le côté réactionnel le côté naturel et en fait je trouve l'approche de luc et de asoka de manière générale beaucoup plus naturel et la force c'est la nature donc je pense que c'est normal parfois de pas avoir trop de règles parce que si tu appliques tout avec des règles plus il ya de règles moins c'est réel moins c'est naturel en fait je trouve que le fait d'y aller avec le flot de dire ben écoute non mais sabine je veux qu'elle soit elle même je veux qu'elle devienne elle même pas une jedi pas une étiquette mais qu'elle devienne elle même et bien je trouve que c'est bien ça va dans le sens de un peu cette prise de conscience et cette prise de conscience ben justement qu'on a énormément dans la postlogie et c'est en ça alors encore une fois c'est pas le débat mais c'est en ça que j'adore la postlogie c'est parce qu'elle remet en question cette vision là et oui forcément pour les vieux fans de la première heure c'est très difficile d'accepter je comprends qu'il y en ait beaucoup qui est pas aimé et d'ailleurs je comprends aussi comment ça se fait que des personnes arrivent de plus en plus avec le temps à apprécier la postlogie c'est parce qu'ils commencent à assimiler le fait que tout ce qu'ils avaient cru avant se révèle pas forcément être vrai ou se révèle un peu différent ou qu'on leur met complètement tout en question et ça fait mal au début c'est normal regardez ce que j'ai dit par rapport à soka que j'ai du mal au début à m'adapter à la version live action de l'actrice j'avais un peu de mal mais maintenant ça va de mieux en mieux c'est parce qu'il faut un temps d'adaptation mais ce temps d'adaptation il ne se fait que si tu es ouvert et que si tu acceptes ce changement et que tu dis non mais toute façon c'est ça c'est pas autrement c'est la seule réalité donc si je veux l'apprécier je n'ai pas le choix que de l'accepter et c'est pas forcément une acceptation à contre coeur au contraire c'est juste quelque chose auquel on doit s'y faire et ben là pour la question de la force par exemple mais c'est quelque chose qu'on doit s'y faire alors évidemment je suis pas en train de dire que si jamais vous avez détesté la postlogie ou les préceptes de la nouvelle manière de voir la force ou de l'approcher et tout ça que si vous l'aimez pas je vous renie ou quoi que ce soit pas du tout pas du tout non non chacun a droit d'avoir son avis mais en tout cas c'est ma vision des choses on continue avec le fils de héra on voit son fils et qui s'appelle jacenne alors là gros trou de mémoire encore une fois je ne me souviens pas qu'elle avait un fils je me souviens même plus comment elle aurait pu la voir et tout ça donc mais jacenne me dit quelque chose donc je vous laisse me rafraîchir la mémoire sur ce sujet j'aime beaucoup hu yang je crois que c'est comme ça que qui s'appelle le droïde de asoka parce que justement c'est un droïde qui est logique et factuel j'arrive à dire les choses c'est comme ça la plupart du temps les robots sont comme ça mais lui il va jusqu'au bout et même dans des situations ultra critiques il va te dire non non mais c'est comme ça c'est tout comme pour sabine il lui disait il disait non mais toi tu es nul en fait tu n'as pas du tout les propensions pour pour apprendre la force pour la maîtriser tu es même la plus nul de tous les youngling que j'ai pu entraîner où j'ai pu voir dans ma vie de robot et tout ça donc c'est c'est trop bien et là encore une fois ce que je trouve bien et qui fait un parallèle avec ce que je disais juste avant c'est bas à ce cas elle s'en fout en fait et elle se dit non non mais alors ça a beau être vrai c'est pas parce que bah elle a pas le même talent peut-être inné que les autres qu'elle va pas y arriver au contraire elle va y arriver à sa manière et je pense que parfois le talent c'est une chose mais le fait d'y croire c'est la plus belle des puissances c'est la c'est la plus efficace des puissances pour pour arriver à faire quelque chose ça me renvoie d'ailleurs une vidéo psycho que j'avais fait croire ou savoir et puis je prenais en fait le la croyance plutôt que plutôt que le savoir là dedans pour pouvoir arriver à faire quelque chose bref je vous renvoie vers la vidéo si jamais vous êtes intéressés à un moment où ils se font attaquer justement parce qu'ils essayent de scanner l'espèce d'anneau d'hyper espace ils se font attaquer ils doivent réparer le vaisseau et à asoka qui sort en tenue d'astronaute et pour attaquer les vaisseaux donc tu as une asoka astronaute à ce moment là et je démerde pour pour détruire les vaisseaux qui a autour et je me suis dit à un moment à ce moment là je me suis dit est ce que on n'aurait pas asoka qui va utiliser la force dans l'espace tout comme leia dans l'épisode 8 et et je me suis dit et je me suis dit comme ça ça permettrait aux détracteurs entre guillemets qui disent ouais on n'a jamais vu ça avant bah là pour le coup ça se passe avant l'épisode 8 et comme ça si ça avait été fait avec asoka on pourrait plus dire bah oui mais ça s'est jamais vu avant vu qu'asoka l'aurait fait enfin bref voilà c'était une petite joke à part et puis bah bien sûr voilà on va terminer avec les purgill et oui parce qu'on les voit à la fin ce qui donne aussi un très très beau plan quand et quand quand sabine et asoka essayent d'échapper aux méchants qui la poursuivent et ben ils sont en train vraiment de de slalommer entre les purgill et donc de les voir aussi en live action et tout c'est c'est vraiment quelque chose de grandiose et ça donne un plan encore une fois grandiose voilà donc pour mes réactions pour cette série asoka que dire de manière générale ben écoutez je me prononcerai vraiment tout à la fin parce que je peux pas faire vraiment de bilan là comme ça au bout de trois épisodes tout ce que je peux dire c'est que comme je l'ai dit à un moment dans la vidéo je trouve que c'est très respectueux respectueux de l'univers des personnages de toutes les références qu'on peut avoir alors pour le moment il n'y a rien d'exceptionnel pour moi quand je pense à quelque chose d'exceptionnel je pense alors je vais spoiler la fin de la saison 2 de the mandalorian c'est le dernier épisode de la saison 2 de the mandalorian où tu as lu qui arrive évidemment ça c'est quelque chose plus avec gros goût quoi ça ça m'a fait chialer j'étais pas le seul à chialer on était plus d'un à chialer mais voyez ça c'est vraiment un truc exceptionnel mais je suis pas en train d'en demander je suis pas en train de dire web à lâche je suis devant asoka et je suis en train d'attendre un truc exceptionnel non pas du tout je dis juste que ce genre de choses c'est rare peut-être que ça arrivera dans cette série mais c'est pas quelque chose que je recherche forcément mais voilà juste pour le moment je sors des trois premiers épisodes j'ai beaucoup apprécié mais je suis pas là en mode voilà c'était exceptionnel ils ont sorti un truc de fou non non mais peut-être que ça va monter en puissance et on aura peut-être un truc du même calibre avant la fin de de la saison une chose que je dois dire avant de terminer la vidéo c'est que vraiment ce que je trouve bien dans la série c'est qu'ils prennent leur temps et ça je trouve que c'est quelque chose qui participe justement au fait que star wars c'est sublime au space opéra typique de star wars c'est le fait de prendre son temps de prendre aussi des du recul sur les situations tout cet effet aussi de gigantisme comme le moment où il ya le réacteur hyper drive qui se greffe dans l'anneau tu as vraiment une sensation mais de gigantisme vraiment quand au moment il se greffe tu fais ouah c'est grandiose et pour moi c'est ça star wars c'est cet effet là cet effet waouh cet effet clean aussi où ça prend son temps parce que ça prend vraiment beaucoup son temps peut-être il y en a qui aimeront pas mais pourtant pour moi je trouve que ça fait partie de l'adn même de star wars c'est vraiment ça pour moi star wars c'est tu vois les personnages sont vraiment ils prennent le temps de parler ils prennent le temps chaque tu sens que chaque dialogue est un poids chaque dialogue à une signification chaque dialogue est vraiment peaufiné il n'est pas là pour rien et je pense que ça ça c'est la patte de filonisa ça je sens que c'est la patte de filonisa vraiment il leur rapporte par rapport à ce que george lucas avait fait et je trouve qu'une série star wars comme ça qui prend son temps qui expose bien les situations les environnements qui prend le temps avec les personnages les dialogues etc pour moi ça c'est du star wars et ben là je retrouve évidemment du star wars je retrouve la patte de filoni et ben je ne peux que en demander plus voilà donc ben écoutez on se retrouve pour le prochain épisode cette fois je vais pouvoir les regarder et ben j'ai hâte de découvrir ce que vous en avez pensé allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous